Salut tout le monde, c'est SeptimusBleck, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers sort de partie avec la cinquième et dernière partie du menaceur de transform mission aka Overturn qui n'est une autre qu'une représentation au format Masterpiece de Dead End. Enfin, ça y est, il est là. On jette tout de suite un coup d'œil à la boîte. Donc toujours la superbe boîte au format des précédents véhicules, excepté bien entendu pour Overturn. Superbe dessin encore une fois avec du meurtre mort détruire à gogo en fond. J'aime beaucoup ces dessins. Donc ici Overturn, ici Transform mission. Ici, on nous indique que c'est pour le plus de 15 ans car c'est une figurine et il s'agit aussi de la référence M01E, soit le dernier. Donc ici TFM et derrière les précautions. Toujours le menaceur de transformation en sous-impression, on va dire. C'est fabriqué en Chine. Voilà. C'est toujours un sleeve. Donc on l'ouvre. Donc on se retrouve toujours avec la fameuse boîte avec la matière. Vous voyez ? On va se l'ouvrir tout de suite car à l'intérieur, il y a plein de choses intéressantes en fait. Donc si j'y arrive, bien entendu. Alors, à l'intérieur déjà, on a ça. Ce sont bien sûr les dernières parties de la maquette pour fabriquer le fameux Prime Translucid. Et vous voyez, il y a des petites vis et il y a même des petits trous en caoutchouc. Donc pour ceux que ça tente, c'est un bon délire. Je ne ferai pas de revue là-dessus parce que moi, c'est carrément pas le mien, mais c'est sympa. Ensuite, on a ça. Ça. Et ça. Alors, qu'est-ce que c'est que toutes ces parties ? Ce sont deux nouvelles parties à ajouter à Powertrain. Soit à changer, donc il va falloir faire un peu de bricolage. Soit à ajouter, comme celle-ci par exemple. Ce sont des parties donc que Transform Mission, donc appelons-les Génération Toys, ça ira plus vite. A donc ajouter pour corriger des bugs que apparemment un célèbre reviewer américain, que personnellement je n'apprécie pas des masses, a relevé. Voilà. Puisque lui, il a eu la chance d'avoir, comment dire, l'avant-première du dernier morceau. Donc, il a fait la revue du mode combiné. Effectivement, il a relevé des bugs au niveau du joint de Drag Trip et au niveau aussi des attaches pour les jambes. Donc, on verra tout ça lors de la prochaine et dernière revue, celle du mode combiné. Mais, vous voyez, on a vraiment un correctif, donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Voilà. Sinon, on a aussi de la doc. Et pour le coup, on en a vraiment, du coup. Donc, j'ai déjà ouvert le sachet. On a une notice très, très bien faite. C'est du papier glacé, c'est juste trop agréable. Ce qui est encore plus agréable derrière, c'est qu'on a des explications super claires. Donc, ici, ils partent, eux, de l'alt mode vers le bot. Nous, on fera l'inverse, comme on a fait depuis le départ. Et bien sûr, après, on a aussi la transformation en bras. Vous voyez. Voilà, tout est très, très bien expliqué. À savoir qu'on a aussi les explications pour former le mode combiné final. Vous voyez. Ça, c'est plutôt pas mal. D'avoir pensé à ça. On a aussi l'explication pour faire le mode combiné du flingue. Car il y a un mode combiné du flingue. C'est vraiment sympa. On nous montre aussi qu'on peut changer le visage. Et on nous montre ici qu'on peut mettre des piles dans la tête du menaceur. Donc, les piles servent bien à ça. Et pareil, puisqu'on va faire un peu de bricolage lors de la prochaine revue, on fera ça en même temps. On a aussi ceci. Donc, ceci est la fameuse notice de la maquette. Ça, c'est juste trop fun de l'avoir ajouté. C'est vraiment trop cool. Et vous voyez, il est censé avoir cette apparence. Mais ce qui est encore plus fun, c'est qu'on peut le transformer. Vous voyez, pour avoir ceci. C'est vraiment très fun, je trouve. Mine de rien. Même si je ne suis pas fan. Et donc, on a aussi l'instruction pour les fameuses pièces que je viens de vous montrer. A savoir, bien sûr, qu'il va falloir en enlever des anciennes hautes tournevis, comme indiqué ici, pour remettre les nouvelles. Et on a cette fameuse partie, le correctif pour l'attache du bras dragstrip, qui vient se mettre dans cette configuration. Et qui vient se stocker ici. Donc, on verra ça. On verra ce que ça donne lors de la prochaine revue. Et enfin, dans la boîte, lorsque l'on enlève la mousse, on découvre Overturn. Donc, comme je vous le disais, là, je vous montre un peu ce qu'il donne à la sortie de la boîte. Mais on va partir du bot mode tout de suite. Voilà donc Overturn AK Dead End en bot mode. Franchement, il est très très joli. Il est vraiment dans la lignée des trois précédents. En tout cas, à ce format-là. PowerTwin étant vraiment à part, de par sa conception et son look. En tout cas, celui-là ressemble vraiment à celui à qui il doit ressembler. Il a un super look, ce Stunticons. Je suis assez fan. On va le regarder de plus près. Donc déjà, son visage, super bien fait. Vraiment. Très très joli ce visage. Hop. Franchement, c'est un de mes visages préférés. Avec cette visière violette, là, très très jolie. A souligner, encore une fois, le travail de peinture et tous ces détails de molde qui sont vraiment excellents. Donc ici, vous voyez, un superbe poitrail de dédaine quoi. Il n'y a pas. Vraiment excellent. Les jambes, très très bien faites, encore une fois. Alors peut-être ici, les pieds un peu trop petits par contre. Au niveau du look. Alors ça ne choque pas plus que ça, mais voilà. Très sympa, ces jambes. On voit qu'il y a pas mal de détails. Mine de rien. Les bras, très très bien fait les bras. Vous voyez ici, il y a des petits détails à l'intérieur. Ici. J'aime beaucoup ce petit détail là aussi. Vraiment génial. Donc de profil, voilà ce qu'il donne. Et comme on peut le constater ici, il y a aussi un backpack, mais moins proéminent que les autres. Vous voyez, donc de profil, ça passe impeccable. Il n'y a pas vraiment de jour ici. Assez excellent. Et puis de dos. De dos, il est sympa aussi, très sympa. Leur système de backpack là qu'on retrouve, bien sûr, aussi sur Breakdown et Wide Ride. D'ailleurs, les deux premiers. Voilà, on a une conception similaire ici. Ce qu'on peut voir aussi, c'est cette partie là, qui est rangée ici. Très 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 sympa. On va passer en revue les articulations. Donc, la tête très très bien articulée. Vous voyez, il n'y a aucun problème. D'avant en arrière. Ici, on a les bras. Donc, ce système, la transformation permet justement de lever les bras. C'est pas mal du tout. Ici, on peut tourner à fond. Voilà. On peut aussi lever comme ça. Vous voyez, en se servant aussi de la partie de la transformation. Ici, on a donc l'avant-bras qui tourne impeccable. Et on peut donc plier aussi cet avant-bras un peu plus que 90. On a une articulation à la taille. Voilà. Ici aussi, on a une petite jupette. Comme pour les autres modèles. Et on a donc la jambe sur un joint boule, comme vous pouvez le voir. Donc, il n'y a pas de clic ici, mais on a un très bon joint. Très très bien dosé. Qui permet justement toutes les articulations. On peut aussi, vous voyez, tourner, faire pivoter comme ceci. Et au même titre que les autres, ici, on a une articulation au genou. Qui est vraiment pas à son maximum, vu que toute la carlingue forme le bas de la jambe. Voilà. Et bien sûr, on a aussi ici le pied. Donc, articulé, vous voyez, d'avant en arrière. Et qui pivote aussi sur le côté. Le backpack, ici, est articulé aussi. Mais voilà, il doit se tenir comme ceci. Vous voyez. Pour être le moins apparent possible. Et donc, il a cette petite arme-là. Que l'on va déployer comme ceci. Juste au niveau de la poignée. Et vous voyez, au même titre que les autres. Plutôt sympa. Des petits détails qui font plaisir. Avec un petit canon de gris au bout. C'est très joli. Et donc, de la même manière que les autres. Il va venir s'enclencher ici. Alors, je n'ai pas passé en détail les mains, effectivement. On a le poignet qui tourne. Et vous voyez qu'on a un bloc d'oie ici qui s'ouvre. Et on va venir loger cette poignée ici à l'intérieur. Vous voyez, toujours le même système d'encoche. Lamelle Masterpiece. Et le tour est joué. Vraiment très sympa cette représentation de Dead End. Comme vous pouvez le constater. On va faire quelques petits comparatifs avant de passer à la transformation. Tout d'abord, avec un autre bras gauche très connu. Le Bonecrusher par Toy World. Ça fait juste plaisir de voir ces deux gabarits ensemble. Effectivement, là, on a un engin de chantier. Donc, c'est plus imposant, forcément. Mais ici, on a justement un Dead End au format Masterpiece. Vraiment super bien fait. Très très joli. Peut-être un petit peu plus fragile que les autres. Au niveau de la conception. Au niveau des jambes. Ce que je vous montrerai pendant la transformation. Mais en tout cas, ici, au niveau du format, on est carrément dedans. Avec le Big Boss. Pareil. On voit vraiment, là, ici, qu'on est dans le format Masterpiece. On voit aussi qu'en termes de display, finalement, un sort de partie comme celui-ci. Qui est très très bien réalisé. Colle parfaitement. Avec un... Comment dire ? Une Masterpiece officielle. Et ça, c'est juste génial, en fait. Pourtant, on n'est pas du tout dans le même type de... Comment dire ? De rendu. Ici, on a quelque chose qui est censé représenter mine de rien du G1. Mais qui est quand même plus moderne. Ici, on est vraiment dans de l'anime G1. Officiel, avec des peintures plus relevées, avec des qualités de plastique plus relevées, des parties métalliques. Ce qu'on ne retrouve pas, ici, dans le... Comment dire ? Dans le set de transformation. Et pourtant, vous voyez qu'il n'y a rien qui dépareille, quoi. Voilà. Et bien sûr, comme promis, la joyeuse bande de psychopathes, enfin réunis en bot mode. C'est juste magnifique, en fait. Ils sont super bien assortis. Ce set est vraiment génial. Ces figurines, pour certaines, c'est vrai qu'elles ont... Quelques petits... Comment dire ? Quelques petits bugs. Mais, franchement, c'est tellement minime, comparé à ce qu'on peut voir sur le marché actuellement. Et c'est tellement joli. C'est tellement bien réalisé, surtout. Que ça passe impeccable. En tout cas, ça avait juste trop plaisir de voir ce set enfin réuni. Et, comme vous pouvez le constater, ça vous donne une option de display assez phénoménale. Allez, on va pouvoir passer à la transformation, maintenant. Allez, c'est parti pour la transformation. Donc, première chose à faire, on va lui retirer son flingue. Voilà. Et on va fermer la poignée. Comme ceci. Ensuite, on va commencer par s'occuper des bras. Alors, on va bien fermer les points. Celui-ci est fermé également. On le met bien droit. On va venir ici. Et, vous voyez, on va tirer cette partie-là pour rentrer la partie d'avant-bras qui était sortie et reclipser ici. Même chose de ce côté. On vient sortir cette partie-là. Rentrer l'avant-bras à l'intérieur. Et, reclipser. Ensuite, on va venir tirer la roue avant, enfin, celle de l'épaule, comme ceci. Et, on va relever comme ceci. Voilà. De façon à ce que la petite partie dorée ici se retrouve en dessous. Même chose de ce côté. On tire et on fait pivoter, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va venir mettre les bras, comme ceci. Même chose ici. Et, on va venir les positionner de cette manière. Et, dans la foulée, vous voyez comment c'est fait ici. On va sortir cette partie-là et la faire glisser vers le bas. Comme vous pouvez le constater, il y a un petit rail ici. Voilà. On n'a plus qu'à faire glisser les bras complètement le long. De cette manière. Voilà. Ensuite, on va venir chercher cette partie. Donc, le backpack. Mais, une fois qu'on aura, justement, poussé le backpack vers l'avant, on va reprendre cette partie-là, de portière. On fait bien attention à ce que ce soit vers le bas. Vous voyez. Et, on pousse ici. Alors, ça a tendance à bouger. Un petit peu galère. Et, donc, on surélève le backpack ici. On sort cette partie-là, comme ceci. Voilà. On sort cette partie-là au bout. Mais, avant, on va venir déployer l'aile. Comme vous pouvez le constater. Voilà. Exactement le même système qu'on a eu sur Breakdown et WildRider. Voilà. Et, on vient caler ça, ici. Comme ceci. Et, bien sûr, on revient glisser le bumper, là. Et, on n'a plus, comment dire, qu'à caler cette partie-là à l'avant. Comme ceci. Voilà. On laisse bien, donc, ces parties-là, comme je vous l'indiquais, positionnées de cette manière. Et, on va venir les faire se rejoindre, ici. Ce qui sera préférable, hein, pour la suite de la transformation, on n'est pas obligé de loquer tout de suite, complètement, le, comment dire, cette partie, car il faut qu'elle reste un minimum mobile pour pouvoir caler ça, ensuite. Vous allez voir pourquoi. On vient, ici, chercher cette partie-là, et, on vient cacher l'avant, ici, du véhicule. Et, même si c'est très sympa, comme ça, il faut, quand même, replier cette partie-là à l'intérieur, et venir la caler, comme ceci. Voilà. Maintenant, on vient vers l'arrière, on vient s'occuper de l'arrière, c'est-à-dire des jambes, on vient faire pivoter ça dans ce sens, comme ceci. On va faire pivoter les jambes de cette manière, voilà, de façon à se retrouver avec ça vers l'extérieur. Et, on va venir déboîter, ici, sachant qu'ici, ça ne va pas être compliqué, hein, de déboîter tout ça, parce que, déjà, de base, le système de lock n'est pas terrible, hein. Voilà, ça, il faut le savoir. Donc, on va venir, ici, déjà, sortir cette partie-là, comme ça. Voilà. Voilà. Même chose, ici. Ensuite, il faut savoir qu'ici, on a une sorte de lock, enfin, un semblant de lock, vous voyez, qui se situe ici. Vous voyez, cette partie-là, là, est censée se « locker », entre guillemets, se pincer, ici. On ne voit pas super bien. mais, en fait, ça se cale dedans, hein, ça ne se lock pas, vraiment. Donc, on va venir chercher ça. À savoir aussi que, justement, au passage, vous avez ce petit lock-là et vous avez aussi cette partie-là qui vient se pincer sur cette petite partie noire, là. Voilà. Mais bon, on n'est pas au top avec ce système, donc, bon, à savoir, hein. On va replier l'intérieur du pied comme ceci et cette partie-là aussi. Et on va mettre ça dans cette config. Même chose de ce côté. On va, ici, sortir cette partie. Et vous voyez, comme je vous disais, ça se cale dedans, ça ne se lock pas. Donc, voilà. Pareil, hein, on replie ici et on replie ici. Les pieds sont vraiment un peu trop petits, quand même, hein, je trouve. On a, donc, ici, cette partie-là. Et il va falloir, en fait, qu'on déplie, qu'on fasse passer cette partie-là, ici, vous voyez, et qu'on déplie de la sorte. Voilà. Donc là, heureusement que c'est sur une petite lamelle souple, ici, parce que, c'est un petit peu flippant, voilà. Donc, quand vous rabattez ici, en fait, il faut vraiment, d'abord, vous replier vers l'intérieur, comme ceci, en même temps. C'est un petit peu chaud, comme manip, hein, à savoir. Et j'invente rien, hein, c'est bien dans les instructions, ça. Ensuite, on va, comment dire, faire pivoter, vous voyez, de cette manière. La jambe, afin de faire passer la cuisse à l'intérieur, comme ceci. Et on va faire la même chose, ici. À savoir que ce fameux genou, là, ici, là, c'est un clic. Et c'est tant mieux, parce que ça évite, en mode robot, qui part un peu en sucette. Mais c'est pas super flagrant, non plus, hein, voilà. Donc, ici, on plie autant qu'on peut pour faire passer cette partie-là, comme ceci. Donc ici, on a toujours, hein, cette partie-là, dans cette configuration. À savoir qu'ici, il faut que les bras soient un petit peu tournés, comme ceci. Ici, vous voyez. Pour la suite. Et vous allez comprendre pourquoi. Parce qu'après, il va falloir locker les vitres dedans. Et c'est pour vraiment éviter de les abîmer, hein, au maximum. Parce que c'est un petit peu tendu, quand même. Donc là, on va déplier les vitres, ici. Ce qui n'est pas chose facile, non plus. Voilà. Et on va les faire passer par-dessus. Car il va falloir faire passer les pieds à l'arrière. Pas super simple comme manip. Voilà. Donc là, on bouge plus, on reste comme ça. Si ça veut bien, par contre. Ici, on met bien ça vers l'arrière, comme ceci. Et maintenant, on rabat de cette manière. Vous voyez. Et on va glisser ça à l'intérieur, comme ceci. Et là, par contre, il faut veiller à ce que les cuisses, ici, reviennent bien droit. De cette manière. Ici, même chose. On va glisser ça sur le côté. Et on va rabattre la cuisse à l'intérieur. Alors ici, vous avez la possibilité d'écarter un petit peu les roues, vous voyez. Pour vous donner du lest. C'est dans cette phase-là qu'il faut le faire. Histoire d'être tranquille, quoi. Voilà. Donc maintenant, on fait en sorte que ça se joigne. Voilà. À savoir qu'ici, en fait, il faut que tout soit en place. Là, on fait passer la portière par-dessus. Avant de bloquer quoi que ce soit. Maintenant que les pieds sont en dessous, on peut aussi en profiter pour rabattre les vitres. Alors, ici, en fait, il faut que vous preniez le temps de caler toutes les petites languettes, comme ça. Aux endroits prévus à cet effet, vous voyez. Afin qu'après, quand vous allez loquer à l'arrière, tout se mette en place de façon naturelle. Voilà. Donc ce n'est pas si galère que ça. C'est juste un coup à prendre. Mais c'est quand même un peu flippant. Voilà. Vous voyez. Hop. Ici, même chose. On essaye aussi de joindre tout en même temps ici. Histoire de faciliter la manœuvre. À savoir qu'ici, voilà, ça se durcit. Vous voyez. Si on appuie trop fort, les éléments ont tendance à changer de place. Comme la vitre ici. C'est un petit peu prise de tête. Et vous voyez que les cuisses derrière doivent vraiment avoir cette config. Donc là, normalement, à l'arrière, on est bien. Et il y a cette partie-là, là, qu'on est censé loquer ensemble. Et comme vous pouvez le voir, ici, j'ai un souci avec la vitre. Voilà. Ici, c'est vraiment cette partie-là, là, qui est casse-tête. Voilà. Une fois que cette partie-là est faite, vous êtes tranquille pour le reste de la transformation. Donc là, il faut rentrer le bras et il faut le repivoter, vous voyez, de cette manière. Voilà. À l'intérieur, comme ceci. Et donc ici, il faut bien loquer au-dessus. C'est vraiment tout cet enchevêtrement de petites languettes, là, qui fait qu'on galère. Donc voilà. Normalement, là, ça devrait être bon. On va ensuite, donc, tout simplement baisser cette partie-là. Alors avant, on va sortir ici, comme ceci. Et on va, vous voyez, faire passer cette languette-là et rabattre ce côté-là. Donc pareil, ici. On défait cette petite partie. On vient la passer devant et, au passage, on replie derrière. Et vous voyez qu'ici, ça pivote. Donc voilà. Il faut venir loquer cette partie-là, ici. Là, ça, c'est pareil. C'est un petit peu tangent, je trouve, comme transformation. Mais bon, voilà. Pourquoi pas. Du moment que ça ne casse pas en deux temps, trois mouvements. Et donc derrière, ici, on n'a plus qu'à loquer. Vous voyez, on passe cette partie-là. Hop. Ici. Et même chose. Ici. On a simplement à appuyer correctement derrière. Voilà. Et donc, on a terminé la transformation. Voilà. Ici, devant le bumper, qui a tendance, pareil, à renforcer. Je vais vous montrer pendant les manips. Mais, voilà. Et voici donc Overturn, à KDDN, dans son alt-mode. Je trouve que cet alt-mode est très, très, très réussi. Au même titre que les deux premiers. Ces versions modernisées, justement, de ces transformers géants sont vraiment très, très bien fait. Il s'agit ici d'une Porsche 918. On la reconnaît immédiatement. À savoir qu'à l'époque, l'AG1 était une Porsche L928. Donc, je ne pense pas qu'on perde au change. On va regarder tous ces petits détails de près. Avec, donc, bien sûr, ces entrées d'air. Toujours aussi détaillés, les modèles. Ça fait juste trop plaisir. Les optiques. Excellent. On a des petits pneus en caoutchouc. Des superbes jantes, aussi. La déco qui tue. Très belle vitre, aussi. Ici, on a, de nouveau, des, comment dire, des rétros en caoutchouc. Pour éviter la casse, c'est trop cool. Ici, pareil, la petite déco, juste géniale. Là, pour mettre l'essence. Vraiment superbe, cette Porsche. Avec, vous voyez, dessus, les détails inhérents à ce modèle. C'est-à-dire, les petites parties moteur et tout qui ressortent. C'est vraiment excellent. L'arrière est magnifique. Vous voyez. Vraiment superbe, ce modèle. Vu du dessous, écoutez, au même titre que les autres modèles. On ne voit absolument pas qu'il s'agit d'un robot. C'est vraiment excellent. On a ici le port combiné d'apparent pour l'avant-bras. Ici, ça fait un petit peu d'écho. Mais effectivement, ça, par contre, c'est le port de l'épaule. Ici, on a un espace. Mais on peut venir stocker l'arme à cet endroit. Il suffit simplement de replier la poignée à l'intérieur et de se servir de cette encoche que l'on va venir loger dans cette arête. Avec, bien sûr, cette partie-là vers le pare-choc. Et c'est impeccable. Bien sûr, ça roule très très bien. Et puisque c'est du caoutchouc, ça roule en silence. C'est super cool. Pour finir cette revue, on va faire quelques petits comparatifs. Et on commence tout de suite avec... Sideswipe. Et on voit ici que le format est toujours respecté. C'est juste génial. J'aurais bien voulu pouvoir comparer Dead End à Jazz. Mais Takara n'a toujours pas sorti de Jazz. Je sais que Génération Toys, oui. D'ailleurs, c'est un modèle qui m'intéresse. Mais normalement, je me suis donné comme ligne de conduite de n'acheter que des Autobots véhicules de chez Takara. C'est vrai que j'ai fait un écart avec le Payan de X-Transbot. Mais bon, voilà. J'espère qu'ils vont nous sortir un beau Jazz d'ici peu. En attendant, voilà. On a un superbe format ici. avec un autre bras gauche bien connu. N'est-ce pas ? Le Bonecrusher de Toy World. D'ailleurs, je ne me rappelle plus du nom qu'ils lui ont donné. Ici, on voit qu'on a une bonne échelle, je trouve. C'est très très appréciable. Alors ici, bien sûr, on est plus dans du G1. Là, on est dans quelque chose de plus moderne. Mais on a toujours quand même ce rendu G1 qui donne vraiment sympa. Et bien sûr, on ne pouvait pas terminer cette revue sans un magnifique visuel des 5 Stuntikens en alt-mode rassemblés. Je trouve qu'ils ont vraiment grave, mais vraiment grave de la gueule. Je trouve aussi que jusqu'ici, ces modèles sont vraiment réussis. Génération Toys a vraiment fait un superbe travail. tant au niveau des transformations, au niveau du design, au niveau de la qualité qui est fournie, que ce soit les plastiques ou les joints. Certes, il y a quelques petits bugs, mais bon, rien n'est parfait. Mais on a vraiment du gros level. Surtout que dans les alt-mode, on ne voit quasiment pas les robots. Ça aussi, c'est vraiment une grosse réussite. Surtout quand on sait qu'on a un combineur à la clé. Là, on est vraiment dans du très, très lourd. Voilà, écoutez, c'est tout pour cette revue portant sur Overturn AK Dead End. Il me tarde déjà de vous retrouver pour la sixième et dernière revue de ce menaceur de transformation, afin qu'on puisse assembler le Golgoth. En attendant, vous pouvez toujours lâcher des commentaires dans la section du dessous. Si vous avez aimé, un petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi partager mes vidéos. C'est cool, ça me fait de la pub. Vous pouvez aussi checker mes autres revues, Masque, Transformers et autres. Vous pouvez aussi checker mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très, très vite. Portez-vous bien et à la prochaine. Allez, bye, bye.